Royal Salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue de découvrir les cartes de l'agence tout terrain, le mini-set de l'extension Paradis en Péril. Mini-set qui va amener 38 nouvelles cartes, qui va permettre d'amener un vent de fraîcheur. Et un certain nombre de cartes ont été révélées hier soir, et donc on fait le tour de ça au programme de cette vidéo. 14 nouvelles cartes, donc on va aller voir ce que ça nous réserve. Enfin, évidemment, si vous passez un bon moment sur cette vidéo, si vous aimez ce contenu, je compte sur vous pour lâcher le petit pouce qui va bien. Vous abonnez à cette chaîne sur YouTube, c'est gratuit. Et puis, vous me partagez en commentaire laquelle des 14 cartes qu'on va voir dans quelques instants est celle qui vous hype le plus ou qui vous donne le plus envie. Vous m'écrivez ça en commentaire. Allez, place aux cartes, et on va commencer directement avec une carte guerrier. La carte à perforer, 3 manas. Pendant ce tour, plus 3 d'attaque à votre héros ou héroïne, et inflige aussi des dégâts aux serviteurs adjacents. Donc ça permet d'avoir une carte qui nous permet d'avoir de la gestion. Ça fait un clive à 3. Potentiellement, ça peut faire un clive plus fort si jamais vous avez une arme équipée. Par exemple, coup d'arme. Là, on a le marteau qui donne 4 d'attaque. Plus 3 avec la carte à perforer. Ça permet de faire un clive à 6. Ça peut être sympa. Alors, est-ce que guerrier a besoin d'une carte comme celle-ci ? De prime abord, juste pour faire de la gestion, j'aurais tendance à dire que non, il n'y a pas besoin de cette carte-là. Est-ce qu'il peut y avoir des intérêts un petit peu spécifiques cachés ? Possible, mais là, je ne vois pas. Donc pour le moment, je ne suis pas trop emballé par cette carte à perforer. Carte suivante, la brochure de la couronne de glace. Donc les brochures, vous savez, c'est le principe des cartes dissonantes, je crois, et harmoniques. Et en l'occurrence, ici, c'est donc 2 manas, inflige 3 points de dégâts à un serviteur et gèle ses voisins. Ok. Et la brochure de roche noire, qui est donc l'autre, c'est inflige 3 points de dégâts à un serviteur et 1 point de dégâts à ses voisins. Donc, à chaque fin de tour, la carte va changer pour l'autre brochure. Et elles alternent comme ceci. Donc pour 2 manas, on va pouvoir mettre 3 points de dégâts et freeze 2. 3 points de dégâts et freeze 2, c'est quand même pas mal comme petit effet. 3 points de dégâts et 1 point de dégâts aux voisins, c'est sympa, mais j'ai l'impression que sur le papier, comme ça, c'est un peu moins bien. C'est un sort de givre, à noter, c'est important pour les écoles. Donc ça, c'est le genre de carte qui va être particulièrement pertinente s'il y a beaucoup de boards qui est joué. En ce moment, il y a du board, mais voilà, c'est pas... À l'heure actuelle, j'ai pas l'impression non plus que ce soit meilleur que ce qui est joué dans les decks shaman ou les decks qui font du tourisme avec shaman. Donc du coup, j'aurais tendance, pareil, à pas être super emballé par la brochure. Les brochures, globalement, j'ai pas l'impression que ce soit oufissime, avec ce vrai défaut de, bah, une fois sur deux, ça va pas être le bon côté de la brochure qui est présent par rapport au tour idéal que tu voudrais faire, et là, t'es un peu embêté, quoi. Donc ouais, pas trop emballé, et des deux, je préfère la brochure de la couronne de glace, perso. Place réservée. Oh, la bonne tête de mammouth ! Oh, la bonne tête de mammouth ! Trois mana, donne plus 4 plus 4 à un serviteur aléatoire de votre main. Si c'est le seul serviteur de votre main, réduit son coût de deux cristaux. Ok, donc du endbuff pour guerrier. On sait qu'ils avaient voulu sortir un archétype un peu guerrier, guerrier-chasseur, basé sur... on fait du endbuff, notamment avec Gilly, qui a vraiment pas pris, et du coup qui est un petit peu laissé de côté comme archétype. Plus 4 plus 4, c'est beaucoup de stats, ça c'est intéressant. Idéalement, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir faire plus 4 plus 4 pour un mana seulement, mais il faudrait qu'on ait qu'un seul serviteur en main. Je sais pas si dans un deck dont le concept, c'est de buff vos serviteurs en main, vous avez envie de vous retrouver dans une situation où vous en avez pas beaucoup, parce que du coup, vous risquez de vous retrouver avec des buffs, mais pas de cartes sur lesquelles les jouer. Donc ça, c'est un petit peu léger. A noter que ça peut être sympa avec le taunt qui s'échange dans le deck et qui, à chaque fois que vous le piochez, vous en donne une copie. Et du coup, si vous arrivez à faire plus 4 plus 4 dessus, toutes les copies en permanence auront le plus 4 plus 4, parce qu'on me rappelle, les cartes échangeables sont les seules cartes qui, malgré le fait qu'elles aillent de la main vers le deck, gardent tout leur buff, alors que normalement, une carte qui va de la main vers le deck perd ses buffs. Bon, ça me semble difficile. Les guerriers, à l'heure actuelle, et ils ne vont pas jouer ça. Et je ne vois pas dans quelle mesure un archétype buff pourrait s'en sortir. Mais si on arrive à mettre dans le setup idéal de la carte, plus 4 plus 4 pour un cristal de mana, ça fait quand même beaucoup de stats. Donc sur des serviteurs bien sélectionnés, peut-être, pourquoi pas. Conseiller en alliage. 4 mana, 2,6. Il est provocation, c'est un mecha. A chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, vous gagnez 3 points d'armure. Ok. Alors, j'imagine que c'est aussi pour... pour venir en renfort du... du deck buff. Parce que si jamais on arrive à faire grossir ses stats, bon, il y a des chances qu'on gagne pas mal d'armure avec. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, le deck buff, bon, on en revient un peu à la même réflexion qu'avant. C'est un archétype qui a essayé d'être créé ou un petit peu poussé par BliBli. Jusqu'ici, c'est pas fou, en fait. En fait, juste poser des serviteurs avec des grosses stats, il y a Paladin qui arrive à le faire. Plutôt pas mal. Mais notamment parce qu'il a accès à ses charges qui permettent de finir la partie. Puis il y a de vrais serviteurs, des ruées, boucliers divins, etc. Là, c'est pas trop le cas. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer dans un autre archétype, genre un truc plus défensif ? Genre un contrôle peut-être en Highlander ? Pourquoi pas ? Ça me semble quand même... 2-6 pour 4 ? Ah, c'est... Les stats sont vraiment faiblardes. Du coup... Ouais, je... Que en N-Buff ? Après, quel N-Buff ? Ah, ça, c'est une autre question. Il y a la boisson qui n'est pas trop déconnante en N-Buff. Peut-être, peut-être. Totem d'hydratation. 2 mana, 0-3. À la fin de votre tour, donne plus en plus un au serviteur adjacent. Ah, c'est un peu... C'est un peu lent, ça, non ? C'est un peu lent, hein ? Il faudrait qu'on arrive à mettre... Alors, si, il y a un truc... Il y a un truc avec lequel c'est particulièrement pas mal. C'est le petit... Le petit Murloc qui a... Gigantification. Qui met 2-1-1 pour 1 mana. Et donc, du coup, tout de suite, avec votre totem d'hydratation, ça vous permet de venir le booster par la suite. Il y a quand même, dans le Hearthstone moderne, beaucoup de moyens de gérer les serviteurs qui sont sur le board. Et du coup, est-ce qu'on a le temps de mettre ça en place ? On a eu quelques shamanes basés sur un peu d'agression. On les voit beaucoup moins en ce moment. Et du coup, le totem d'hydratation serait assez adapté dans ce concept-là. On a en plus, avec shaman, un hero power qui permet de mettre un serviteur sur le board avec les totems. Alors, c'est pas fou, mais si votre totem, il prend plus 1-plus-1, bon, bah, c'est déjà un petit peu mieux. Ok, il est pas exceptionnel, lui, mais pourquoi pas, dans un truc un peu aggro. Vache à lait. 5 mana, 3-7, provocation, c'est une bête. Chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, vous obtenez une carte la pièce. Ça, c'est pas trop mal, une carte la pièce, pour chasseur, chasseur qui est une classe qui a vraiment du mal. Alors, au global, en général, en ce moment, chasseur, c'est pas la fête, mais qui a aussi du mal à s'accélérer, qui a du mal à... qui se fait déborder très souvent en tempo. Et avec cette Vache à lait, on a peut-être une carte qui pourrait nous permettre, justement, de regagner un petit peu cette tempo. Après, c'est 5 mana. 5 mana, c'est un petit peu cher. Sur l'œuf, ça coûterait que 1 mana. Après, je sais pas si, dans un deck œuf, t'as envie de rentrer Vache à lait, tu vois. Ça, ça me paraît... Mais peut-être plus dans des trucs un peu Highlander. Dans des trucs un peu Highlander, du coup, tu récupères des pièces. Dans un deck qui aurait tendance à augmenter les stats des serviteurs de ta main, bah, pourquoi pas, mine de rien, parce que du coup, tu es amené à récupérer pas mal de pièces et donc, tu vas pouvoir faire plus vite des gros serviteurs. Je trouve qu'elle est... Je trouve qu'elle est intéressante, la Vache à lait. Il y a un petit truc derrière. Son seul gros point noir, c'est 5 mana. 5 mana, c'est cher. Bourrin de travail. 3 mana, 4 2. En Rale d'Agonnie, invoque 2 poneys, 2 1. Et c'est une bête. Il est pas mal, lui, je trouve. Est-ce qu'on peut voir les poneys ? Oh, les petits poneys dévoués. C'est pas trop mal, ça. Il y avait pas forcément de bons serviteurs pour chasseurs sur 3 mana. C'est une carte qui est assez agressive. Ça colle 4, mine de rien, donc t'as pas trop envie de la laisser comme ça. Et il y a un Rale d'Agonnie qui est assez intéressant avec double 2 1 ou quelque part. En fait, faut le tuer 2 fois parce qu'il remet exactement les mêmes stats par la suite. Il est ok, le bourrin de travail. Son seul défaut, c'est... Il est dans une classe qui est un petit peu... qui est un petit peu à l'abandon à l'heure actuelle. Donc est-ce que lui pourrait réussir à faire revivre un peu du... du chasseur agressif ? Un truc que j'aime bien, c'est que son Rale d'Agonnie, comme il met 2 2 1, ça remplit un petit peu le board et ça se curve potentiellement pas mal avec Carnage Mécanin pour mettre des gros serviteurs. Donc ça, c'est... ça, c'est un truc qui est pas mal. Peut-être que lui peut être un bon support pour le retour du chasseur token qu'il y avait pendant un moment. Ok. Ok. Sympa, le bourrin de travail. Union parfaite. Cette mana remplit votre plateau de naga aléatoire. Ouh là là ! De naga aléatoire ? Il y a de bons naga comme ça ? Oh, ça, ça paraît être une brique. Infâme. Alors, ça remplit le board. Ça fait pas rien, mais on a déjà quelques cartes qui remplissent le board. Genre, typiquement, la carte à 7 des écoles de magie, là, elle est bien meilleure pour remplir le board. Elle est pas trop jouée. En match big spell. Bah, jamais tu fais ça, hein. Tu vas préférer faire un bon tsunami, par exemple. Alors, vous allez me dire, le tsunami, c'est 10. Oui, mais il y a des moyens de faire que ça coûte moins cher. Je mets pas ça dans mon big spell. Et du coup, la carte, elle est un peu naze, hein. Je suis... Je vois pas de naga où t'as super envie de te dire, ça y est, j'ai high roll, j'ai touché le bon naga. Peut-être le mieux, c'est l'amalgame parce qu'il a des bonnes stats, mais le problème, c'est qu'il a pas d'effet. Ouais, on va pas fou l'union parfaite, hein. Consomption 3 mana. C'est un sort de feu. Vous piochez 3 cartes et les enflammez. Dans 3 tours, celles qui sont encore dans votre main sont détruites. Bon, c'est... C'est pas trop mal, ça. C'est pas trop mal, ça, parce que... Bon, ça fait piocher 3 et t'as 3 tours pour les jouer. Tu vas les jouer dans les 3 tours, tes cartes. Alors, à voir maintenant, juste, dans quel archétype tu le joues. Je pense qu'en sif, typiquement, t'as pas envie de le jouer parce que si jamais tu récupères sif dans les cartes, bah, tu risques de perdre ton kill. Et du coup, c'est un peu dangereux, ça. Est-ce qu'on pourrait plutôt imaginer jouer ça dans... dans Majesor ? Dans Majesor, ça te fait de la pioche. Le problème, c'est que, niveau pioche, bah, t'as déjà ces erreurs de fabrication, je crois, qui fait une super pioche. mais ça peut se concevoir à intégrer parce que j'ai vraiment l'impression que 3 tours pour jouer tes cartes, on se souvient, ça rappelle Immolation, un petit peu, la carte du démoniste qui avait tendance à donner cet effet-là, cet effet d'enflammer sur les cartes de l'adversaire. Mais bon, quasiment tout le temps, l'adversaire, il avait le temps de jouer ses cartes. Je pense que c'est un peu la même chose et du coup, ça fait pour 3, tu pioches 3, ce qui est OK. Et typiquement, si tu le récupères avec l'erreur de fabrication, bah, il est réduit de 3 manas et du coup, tu pioches 3 pour 0. Ah, ça a l'air bien quand même. Ça a l'air bien. Je pense que Maje Spell, il peut être intéressé par une carte comme Consomption. Portomancien, ce qu'il a ? 5 manas, 4, 5, du tourisme ! Oh, le nouveau touriste ! Alors, c'est le dernier parce qu'on avait déjà eu le touriste du chaman qui allait vers Chasseur et ça va être donc un touriste de mage qui va vers Voleur. Un cri de guerre. échange les coûts des sorts les plus bas et les plus élevés de votre main. Donc, comment je comprends la carte ? Vous prenez votre spell le plus cher, votre spell le moins cher et vous échangez leurs coûts. Voilà ce que fait Portomancien, ce qu'il a. Ce qui, dans un archétype où tu peux jouer Voleur, qui a facilement des cartes qui sont vraiment peu chères, peut être quelque chose d'assez intéressant. Un... Est-ce que ça peut être intéressant ? J'allais dire dans un big, ben non, dans un big, tu ne vas pas jouer de petits sorts, du coup. Ouais, mais tu peux les générer les petits sorts. Ok, c'est intéressant, ça, ça fait réfléchir en tout cas en termes de deck building. Un mage qui fait du tourisme en voleur. Tu peux récupérer l'arme, tu peux récupérer la 3-2 qui te permet de jouer la prochaine carte moins chère. Il y a peut-être quand même moyen de gagner pas mal d'accélération. Je pense au match big, encore une fois. Je trouve que il y a vraiment moyen de lui faire une petite place pour augmenter le nombre de moyens pour jouer plus facilement tes gros sorts. Ça, c'est plutôt cool. En match sif, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas nécessaire, mais il y a certainement moyen de bidouiller, de trouver des trucs. Est-ce que récupérer des pièces, ça peut être particulièrement pertinent à match sif, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, il y a du potentiel dans ce tourisme. Ok. Ok. J'aime bien l'idée. Il y a peut-être des grosses blagues à faire. Franchement, tu t'imagines jouer un tsunami pour 2 manas ? Trop bien. Robo téléphoniste. 3 manas, 3-2, c'est un méca carte voleur. En cri de guerre, vous piochez 3 cartes coûtant respectivement 8-8 et 8 cristaux. Les valeurs changent à chaque tour. Alors, il y a juste un truc que je ne sais pas sur la carte, c'est si les trois chiffres sont forcément identiques. Ou est-ce qu'on peut dire piocher 3 cartes qui coûtent, je ne sais pas, 2, 4 et 6, par exemple. Ça, j'avouerai, je ne sais pas. J'aurais tendance à partir sur le fait que c'est toujours le même chiffre. de base, il est 8 et à chaque tour dans la main, il va dire maintenant ça va être 3, je crois que c'est 9 le max si j'ai bien lu. Ça fait de la grosse pioche, ça peut être synergique. Le problème de ça, c'est la stabilité que tu vas avoir avec la carte parce que globalement, tu ne vas pas avoir tous les casting costs dans ton deck en 3 exemplaires. donc si tu le mets, tu serais plutôt genre je veux récupérer soit 3, soit 4, etc. Et il se peut que le chiffre ne vienne pas. Alors ça fait beaucoup de pioches, mais dans le Hurston Modern, j'ai l'impression qu'on a déjà énormément de pioches et du coup, le robot téléphoniste, moi je n'y crois pas trop. Ça en moyenne, quand je dis ça, boum, la carte c'est un banger après. Espionnage institutionnel, 4 manas, place une carte de chaque autre classe dans votre deck, elle coûte 1 cristal. Ok, ça rappelle l'espionnage académique, je crois que c'était comme ça qu'il s'appelait, qu'il te mettait des cartes aléatoires dans le deck qui coûtaient 1 cristal aussi. Bon, on est... Ça, ça c'est pas stable du tout. Ça, tu ne peux pas faire un projet de jeu avec ça. Moi, je ne suis pas très fan de la carte, mais on sait à quel point un voleur est capable toujours de nous inventer des dingueries et notamment quand ça triche avec la mana, voilà, forcément, Valira est présente. Ok, moi, je ne suis pas fan de la carte, je ne veux pas la jouer, déjà, je ne joue pas beaucoup voleur, mais je ne vais pas jouer la carte. Par contre, bon, s'il y a des streamers matinaux qui aiment quand il y a marqué aléatoire sur le nom des... Enfin, sur les cartes, alors là, il n'y a pas écrit aléatoire directement, mais ça place des cartes random. Du coup, là-dessus, j'imagine que lui, il se fera une joie de jouer cette carte-là, mais moi, on va dire, ce n'est pas mon Hearthstone. Expédition brutale, 4 mana, donne plus de plus de à votre arme. Alors, c'est un peu cher, 4 de mana, mais c'est du rogue, ça peut se prep très facilement. Il y a un petit peu de rogue-arme qui revenait là, ces derniers temps. Et plus de plus de à une arme, ça fait des choses, et notamment, tu as l'arme qui pioche, qui est voleur et DH, si je ne dis pas de bêtises, et donc du coup, facilement, l'arme qui pioche, si tu leur donnes d'autres durabilités, plus elle cogne un peu plus fort, dans un deck où naturellement tu irais booster ton arme, ce n'est pas si déconnant que ça, l'expédition brutale. Ce n'est pas fou, mais ce n'est pas déconnant non plus. Je rappelle, on est dans une classe où la règle, c'est que tu joues des cartes moins chères ou ce genre de choses. Manigance, simienne, 4 manas, ajoute 8 bananes à votre main, toute carte qui ne rentre pas dans votre main est donnée en nourriture à des serviteurs alliés aléatoires de votre plateau. Ok. Donc, pour 4 manas, tu remplis ta main de bananes, le surplus va booster le board, ton board. ok. C'est-à-dire qu'il faut avoir du board, ça ? C'est-à-dire qu'après, tu te retrouves avec des bananes en main. Sachant qu'idéalement, il faut que tu aies du board et des cartes en main. ça a l'air difficile, ça. Ah, ça a l'air difficile, ça. Ah, ça, à mon avis. Breaking news, je ne suis pas sûr que ce soit cette carte-là qui sauve chasseur. Parce que, même, admettons, tu vois, bon scénario, tu as réussi, tu as des cartes en main, tu as du board. Ok, tu fais tes bananes. on va dire que quoi, tu en as trois qui vont en main. Ça veut dire que tu avais huit cartes au moment où tu as joué le sort. Admettons, tu avais huit cartes. Ça veut dire que tu mets cinq bananes sur le board. Tu mets cinq bananes sur le board pour quatre de mana. Au final, tu as juste esquivé un de mana sur tes bananes, quoi. Ce n'est pas toi qui choisis où elles vont non plus. Ça dit synergie avec rien. même dans le bon scénario, je trouve ça moyen. Donc déjà, ça, ça veut dire non, 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 non. Ok, ok, il y a eu pas mal de choses. Globalement, jusqu'ici, après, vous me dites ce que vous en pensez. Globalement, jusqu'ici, je trouve que l'ensemble des cartes du mini-set ne sont pas folles par rapport à ce qu'on connaît déjà. Je veux dire, c'est à la fois un peu désant parce qu'on se dit mince, qu'est-ce qu'on va faire du mini-set et un peu rassurant pour moi parce que, bon, il y a un moment, enfin, le début de l'année, il a été hyper impactant, des synergies de fou, etc. Si on calme un petit peu les choses, moi, ça me va aussi. Et il y a un moment, s'il n'y a que des cartes qui sont un petit peu moins fortes que ce qu'il y a à l'heure actuelle, on les jouera quand même et on trouvera à faire des choses avec. Donc, globalement, j'aime assez ce que propose le mini-set. il faudra bricoler, il faudra bitouiller, mais ouais, on est là pour ça, on est là pour ça. Vous me dites encore une fois en commentaire quelle est la carte d'aujourd'hui qui vous a le plus plu. Moi, qu'est-ce que... je suis assez intrigué par ce que peut faire ce qu'il a, pour être tout à fait honnête avec vous. J'aime bien le bourrin et j'ai l'impression que la consumption, c'est pas mal aussi. Voilà un petit peu pour mon petit trio des cartes du jour. En tout cas, évidemment, on continuera dans une prochaine vidéo de découvrir les cartes du mini-set. J'espère que vous avez passé un bon moment et moi, je vous salue et puis je vous dis rendez-vous très prochainement pour de nouvelles Royales Aventures. Ciao, ciao, bye, bye.